Qu'est-ce que tu aimerais enseigner ici au collège? Moi, j'ai dit, j'adorerais enseigner le français. Oui, mais ils ont dit, tu n'es pas un mordu de la nature. J'ai dit, oui, mais c'est mon abbé. Je me demandais mes préférences, alors je vous les donne. J'aimerais enseigner le français. Quand arrive ma nomination, j'enseignais les sciences, puis pas de français. Alors, j'ai dit, c'est le bon Dieu qui a parlé. Alors, j'ai tout investi ma vie dans les sciences. Puis, je recommencerai. Il fallait boire ça. Le 30 octobre dernier, le Québec perdait un de ses grands pionniers de l'écologie, le père Louis Genet, clair de Saint-Viateur, qui venait tout juste d'avoir 100 ans. Ce dernier, qui a fait ses premières armes en sciences de la nature avec le frère Marie-Victorin, est reconnu pour sa prolifique carrière d'enseignant et ses laboratoires vivants au collège Bourget de Rigaud pendant près de 67 ans. Alors, ici, voyez-vous, là, ça nous permet l'étude des becs. Alors, regardez un bec comme ça, avec un bec comme ça. Il y en a-t-il une qui est capable de me dire quel est l'avantage pour un oiseau d'avoir ce bec-là ou d'avoir ce bec-là? Nommé membre de l'Ordre du Canada et du Cercle Phénix de l'Environnement, le Québec lui doit l'éveil de nombreuses personnes passionnées qui défendent aujourd'hui l'environnement. Il aura été l'instigateur du Cercle des jeunes naturalistes, des Exposéances du Québec, ainsi que le fondateur du Centre écologique de Port-aux-Saumons. Un lieu qui l'affectionnait et où il pouvait, tout comme sur la montagne de Rigaud, initier les jeunes à la nature et à sa protection. Le centre a été reconnu comme réserve de la biosphère par l'UNESCO dès 1974 et est aujourd'hui le cœur du parc Marin-Saguenay-Saint-Laurent. On n'avait pas d'argent, on n'avait pas d'équipement, on n'avait pas de bâtisse, rien. On a loué des tentes de l'armée, on a loué des tentes de terre et forêt. Puis on a eu des dons, puis il y en a qui nous ont prêté de l'équipement, des camions, puis on a transporté. Puis là, on faisait des camps volants. Cinq jours à Val-Jolbert, cinq jours à l'Anse-Saint-Jean-Saguenay, puis cinq jours à part au sommet. On avait même les mêmes objectifs pour les jeunes, les initier aux sciences de la nature, assez tôt pour qu'ils puissent l'aimer, puis en avoir le goût, puis la défendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada